hello bonjour à vous toutes alors du coup aujourd'hui ça sera une méditation de libération des mémoires alors il y a l'argent mais je sais que l'argent a aussi un lien avec les mémoires mauvaise mémoire on va dire mémoire souffrante avec la sexualité par exemple avec la prostitution les choses comme ça donc c'est on porte en nous en fait toutes ces mémoires assez traumatiques et je sais que ça pourrait justement être bloquant dans notre lancée d'entrepreneur d'entrepreneuse ou même en fait n'importe quoi dans la vie et c'est assez puissant parce qu'en plus récemment j'ai j'ai vécu ça en fait à l'intérieur j'ai tout d'un coup j'ai capté on m'a emmené en fait vers une histoire de de prostituées etc donc j'ai vécu l'histoire de les différents personnages là et j'ai pu en fait emmener en fait l'amour et le pardon dans chacun des personnages et pour aller à l'origine de ces problématiques et puis j'ai ressenti fortement que j'ai besoin justement de partager en fait ce que j'ai pu vivre avec vous afin de guérir en fait ces choses en nous nous portons les mémoires parce qu'ils n'ont pas été guéris et entendus donc là c'est l'occasion puisque j'ai pu recevoir donc je peux maintenant donner et donc c'est avec grand grand plaisir que je fasse ça avec vous alors ce qui est important en fait à savoir c'est que alors la voix elle a une vibration elle a une force énergétique donc pendant ma méditation vous allez en fait recevoir aussi les messages et les énergies et donc réveiller aussi les mémoires de votre corps même si vous n'avez pas aucun souvenir avec des traumatismes sexuels etc mais que vous vous portez en fait en vous à la fois une mémoire on va dire cellulaire ou mémoire karmique et bien en tout cas ça pourrait réveiller puisque le corps il garde tout ça et donc surtout laisser faire donc observer vous êtes simplement votre propre spectateur votre acteur également vous laissez en fait votre corps vous prêtez votre corps à l'émotion pour qu'elle puisse s'exprimer donc peut-être parfois vous avez envie de pleurer ou vous sentez de la couleur vous laissez faire voilà soyez curieux enfin le mental qui je dis souvent mange le popcorn et regarde mais ah oui d'accord tu fais ça et et puis après ne vous inquiétez pas dans ma méditation c'est fait pour que je on passe de l'ombre d'une situation traumatisante vers la lumière vers l'amour le gros kiff le pardon et tout ça à la fin c'est c'est trop bien et laisser faire le processus naturellement si votre corps vous sentez en fait une sorte de douleur voilà ressentez simplement c'est enfin la douleur ou l'état en fait la sensation de votre corps et respirez surtout utiliser votre respiration pour apporter amener de l'énergie et surtout de l'amour à l'intérieur et voilà c'est simplement être présent à son corps et observer ce que vous entendez ce que vous voyez intérieurement les messages que vous pouvez recevoir ok je sais pas si vous avez d'autres questions très bien donc c'est surtout vous mettre dans une position bien à l'aise sentir bien je vais enlever mes lunettes je ne sais pas vraiment à l'avant ce que je vais dire exactement le thème ça sera voilà l'argent qui est lié à la puissance qui est lié en fait à toutes les causes de sexualité privée nous allons en fait rentrer là-dedans afin de d'apporter la lumière et la paix en fait à tous ces traumatismes ok alors voilà très bien donc vous pouvez par exemple fermer vos yeux afin d'être bien à l'intérieur de vous vous ressentir relâcher de plus en plus votre corps voilà lorsque je relâche mon corps il se redresse automatiquement je n'ai pas besoin de forcer pour que mon corps puisse se tenir droit l'énergie à l'intérieur est déjà suffisante pour maintenir mon corps droit dans la relaxation dans le relâchement inspirez profondément et expirez profondément très bien super sentez votre respiration sentez l'abondance de l'air qui rentre à l'intérieur de votre corps et qui nourrit vos cellules qui fait circuler votre énergie inspirez et vous sentez cette lumière traverser votre corps cette lumière venant du ciel qui passe par le sommet de votre tête qui traverse votre corps et qui rejoint la terre ainsi nous sommes canals reliant la terre et le ciel et ainsi nous sommes également énergie connectée au tout connectée aux mémoires je suis dans la gratitude d'être dans ce corps de recevoir tout cet amour toute cette abondance de la vie de l'univers et cette abondance de mémoires que mon corps physique porte car le jeu de cette incarnation c'est simplement d'aller à la rencontre de ces mémoires qui sont restées là puisqu'elles n'ont pas pu être libérées et qu'elles se transmet de génération en génération de monde en monde afin d'être libérées un jour et libérées par l'accueil par l'amour il ne s'agit pas d'aller rencontrer ces mémoires afin de dire non je ne veux plus de toi je te rejette va-t'en non simplement si j'ouvre la porte et je regarde ce qu'il y a car tout ce que je porte m'appartient en quelque sorte fait partie de moi de mon histoire même si j'ai hérité et vu que nous sommes tous connectés alors ce qui appartient à l'autre à m'aligner à d'autres mondes m'appartient également et lorsque je libère les mémoires chez moi je libère aussi l'ensemble de ma lignée et je libère aussi mes lignées futures et passées ainsi je prends ce pouvoir et cette responsabilité avec joie de libération je prends conscience également que mes blocages que je pourrais ressentir ou que je pourrais considérer comme blocage c'est simplement un programme du mémoire qui est activé et je m'identifie avec ce programme et avec cette identification je rajoute encore des souffrances non nécessaires mais c'est ok jusqu'au moment où je m'en rends compte que je suis simplement un acteur bien incarné mais qui a oublié que j'ai fait ce rôle d'acteur alors l'acteur que j'incarne prend un pas et observe son propre jeu et rentre à l'intérieur du scénario qu'il porte et je suis également le réalisateur et le producteur je peux changer l'énergie que je porte en apportant de l'amour alors tous ces blocages que je pourrais ressentir avec l'argent je veux les regarder je veux les aimer je choisis de les considérer et de les accueillir il ne s'agit pas de chercher une version de moi-même sans blocage il s'agit au final de m'aimer tel que je suis avec ou sans blocage c'est ça l'amour inconditionnel et c'est ça que nous sommes venus faire expérimenter dans la matière l'amour inconditionnel dans la matière alors je rentre à l'intérieur de mon coeur je me contacte avec mon coeur comment est-ce qu'il est doux beau lumineux bienveillant comment c'est agréable de ressentir avec son coeur alors je rentre dans ce coeur je lui dis bonjour et je le remercie d'ailleurs ce coeur car il bat continuellement toute ma vie sans rien demander il me maintient en vie il me permet de ressentir l'univers d'accueillir plein de choses avec amour je ressens les battements de mon coeur et je rentre dans mon coeur et peut-être que j'ouvre cette porte et je descends je descends au plus profond de moi-même et je sais que la lumière m'accompagne toujours je sais que je suis en permanence en paix et dans l'amour simplement je l'ai oublié et je peux à n'importe quel moment le contacter alors cette paix et cette lumière cet amour m'accompagne où que je sois je suis en permanence en sécurité et je me sens bien et je continue ce chemin vers moi-même vers l'origine de ces blocages l'origine de ces mémoires qu'est-ce qu'il pourrait y avoir les blocages il y a l'argent des blocages liés à l'abus en utilisant l'argent et cet abus a atteint ma sexualité on a dépassé les limites on a violé mon corps peut-être là je contacte des mémoires de femmes violées violemment elles n'ont pas été entendues lorsqu'elles ont voulu mettre leurs limites elles n'ont pas été respectées elles ont été traités comme des objets des objets sexuels des objets tout court la porte du sacré leur sexe a été bafoué des douleurs apparaissent dans leur corps voire même du sang qui coule elle a l'impression que ça ne fait rien elle a l'impression qu'on s'en fout on s'en fout d'elle de son existence voire pire même c'est comme si leurs douleurs leurs cris leurs peurs leurs colères alimentaient encore plus l'autre personne qui la maltraite qui la viole et peut-être même que cela continue plusieurs fois continuellement peut-être même pas à partir d'un seul homme une personne plusieurs personnes à l'assaut mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça pourquoi cela m'arrive et en plus ils sourient ils rient ils prennent du plaisir pourquoi pouvoir prendre du plaisir face à tant de souffrance face à tant de violence je ne comprends pas cela est un non-sens même pire je tombe enceinte tombée enceinte d'un violeur c'est juste horrible alors se place en moi un dilemme qu'est-ce que je fais est-ce que je détruis cette vie qui grandit en moi mais du coup à chaque fois que je vois mon enfant je pense à ce violeur je pense à cette douleur à cette souffrance à cette honte ou est-ce que je détruis cette vie et en même temps c'est ma chair c'est mon sang c'est comme si je me détruisais moi-même le déchirement à l'intérieur de moi et même parfois ces femmes pourront avoir la culpabilité la culpabilité d'avoir osé prendre plaisir durant ces actes de viol durant ces actes qu'elles considèrent comme ignobles ainsi cette mémoire traumatisante se transmet de génération en génération créant la culpabilité de prendre du plaisir créant en fait cette honte à l'intérieur de soi et que nous méritons pas nous ne méritons rien de cette vie ni de la réussite ni du plaisir se donner plaisir c'est sale c'est dégoûtant c'est horrible car à chaque fois que j'ose penser au plaisir nous ne parlons pas de le ressentir dans mon corps rien que d'y penser cette mémoire active toute cette histoire toute cette souffrance alors mon corps bien sûr il veut me protéger il veut que je me sente en sécurité c'est pour ça c'est pour ça qu'il m'empêche d'aller vers le plaisir qu'il m'empêche d'aller vers tout ce dont je mérite naturellement dans cette abondance car il croit dur comme fer que si j'atteins ce plaisir cette réussite je serai en danger car oui cette mémoire n'est pas encore en paix c'est pour ça elle continue à avoir peur à souffrir et nous empêche de continuer notre vie puis cet enfant cet enfant né de ce viol de cette violence cet enfant porte en lui cette honte sa venue au monde est la manifestation de la souffrance de la même de la honte de la même de la douleur de la même il porte aussi en lui le visage du violeur du bourreau alors un enfant simplement il a envie d'être aimé tel qu'il est et pourtant il porte déjà quelque chose de dégoûtant par nature pour sa mère quelque chose d'insupportable même si sa mère ne dit rien il ressent tout cela alors c'est encore pire il ne comprend pas ce qu'il ressent pourquoi s'est poussé de colère pourquoi cette peur en lui pourquoi de la tristesse de la violence il a juste envie de crier peut-être même il a juste envie de mourir pourquoi vivre alors que je suis si dégoûtant je ne mérite pas de vivre je ne mérite pas de réussir je ne mérite pas d'être heureux comment puis-je être heureux alors que je suis la cause même de la douleur de ma mère et après si jamais la mère a avorté l'âme du fœtus avorté peut-être a reçu également des traumatismes il n'a pas pu être en paix pourquoi tu m'as détruit pourquoi tu ne m'aimes pas pourquoi tu m'as fait venir à moitié au monde suis-je aussi dégoûtant horrible la mère dans tout cela vit dans cette culpabilité dans ce dilemme dans ce déchirement dans la prayance pour le bonheur de son enfant et même si dans la culture elle se tait car c'est peut-être rien pour la société ce qu'elle a vécu c'est peut-être normal même si pour son être c'est insupportable et pas normal elle n'a pas su exprimer et accueillir ses émotions elle voulait parler mais à qui et qui peut la comprendre à chaque fois qu'elle parle qu'elle pleure on l'insulte alors pourquoi faire pourquoi parler pourquoi s'exprimer ainsi nous gardons la mémoire que s'exprimer c'est interdit exprimer ses émotions sa parole sa douleur il faut être heureux il faut garder son sourire il faut être fort alors avale ta souffrance avale tes émotions négatives et souris simplement oui je souris de l'extérieur mais à l'intérieur si un déchirement c'est l'enfer comment réussir à pardonner à tout ça comment réussir à donner de l'amour dans tout ça l'amour se ressent l'amour ce n'est pas se dire je donne de l'amour le contact de l'amour passe par le contact avec le coeur et le ressenti l'alignement du coeur du corps et de l'esprit permet cette transmutation d'amener le pardon réel avec amour inconditionnel à travers les temps les mémoires alors je laisse mon corps ressentir ce qu'il a besoin de ressentir je laisse les émotions s'exprimer dans mon corps j'accueille ce qui vient je fais confiance à mon corps mon esprit mon mental observe simplement et la compréhension naturelle viendra ou vient tout de suite je comprends déjà pourquoi est-ce que j'ai tel ou tel blocage dans la vie mais ne vous identifiez pas à ces blocages là ce ne sont simplement que des mémoires des programmes et avec le cœur j'accueille tout cet ensemble j'accueille même cette incompréhension j'accueille même la violence et la haine et j'aime simplement alors parcourons ces énergies ces personnes ces personnages dans ces histoires le violeur est-ce réellement le bourreau est-ce le seul nous attirons les énergies qui nous ressemblent quelle énergie je porte en moi afin d'attirer cet événement nous disons également que l'autre est mon miroir qu'au final l'autre est comme moi comment est-ce possible une femme violée se sent non respectée se sent impuissante est en colère se sent si faible la colère devient la haine devient le dégoût alors si je dis que l'autre est moi cela veut dire que l'autre également est dans la haine et dans la colère l'autre également ne se sent pas respecté l'autre également se sent impuissant se sent faible est-ce possible oui chacun manifeste son impuissance à sa manière chacun manifeste sa peur et sa colère à sa manière c'est parce que nous portons les mêmes énergies les mêmes problématiques et que nos manifestations se collent bien l'un avec l'autre que nous nous rencontrions que ces événements nous concernent l'homme qu'on croit être bourreau est également victime il se sent impuissant c'est pour ça qu'il a besoin de se montrer puissant c'est pour ça qu'il a besoin d'aller chercher les faibles pour pouvoir sentir sa puissance c'est parce qu'il a tellement souffert de sa propre impuissance ressentez cette impuissance la violence de l'acte est à la hauteur de l'impuissance qu'on ressent à l'intérieur de la souffrance qu'on ressent à l'intérieur lorsque j'accueille et je ressens cette souffrance et cette impuissance je comprends ce que vit l'autre et on ne donne que ce qu'on a reçu alors l'autre a reçu simplement de la violence de manifester la prise de pouvoir la violence la haine la domination forcée alors il redonne à son tour car il croit dur comme faire qu'en faisant cela il sera en sécurité il sera aimé vous savez nous sommes tous égaux sur cette base de vouloir d'avoir envie de se sentir aimé et en sécurité l'homme en position de victime lui-même s'est senti très faible à un moment donné lui-même il a reçu aussi des violences lui-même n'a pas été ou ne s'est pas ressenti respecté par l'autre c'est ainsi pour sa sécurité il a décidé d'attaquer d'abord il a décidé à chaque fois de se sentir puissant parce que peut-être effectivement face à d'autres personnes à ces mêmes moments de vie il se sent tellement impuissant et cette honte en lui cette souffrance en lui il la remet il la dégage il la libère dans ses viols pour se sentir tellement puissant il rigole face à la douleur de l'autre parce que il a envie de se dire ah tu vois je suis puissant je suis quelque chose je suis quelqu'un je me fais respecter par cette prise de contrôle par ce pouvoir cette pensée cette sensation c'est simplement une autre manière de dire je suis tellement faible et impuissant j'ai tellement peur j'ai tellement peur de l'autre qui m'impressionne qui prend le pouvoir sur ma vie il y a aussi peut-être des hommes qui ont honte de ce qu'ils peuvent ressentir à l'intérieur d'eux dans la société on est censé en tant qu'homme aimer les femmes et pourtant je suis attirée par les hommes alors je me dégoûte moi-même je me sens rejetée par la société ou je me sens abusée alors je vais aller trahir chez les femmes ou peut-être même j'ai envie de me montrer à moi-même que j'aime les femmes j'aime faire l'amour aux femmes ou montrer cela afin que les autres ne puissent pas découvrir mon vrai besoin ma vraie envie car je n'arrive pas à accueillir moi-même à m'exprimer à être telle que je suis simplement me sentant acceptée accueillie et aimée telle que je suis toute cette souffrance cette non-expression en moi je la garde tout comme la femme qui n'arrive pas à s'exprimer alors au final vous voyez vous êtes tous pareils vous manifestez simplement d'une différente manière en plus de cela la prostitution l'argent l'abus sexuel j'ai associé que ceux qui sont riches ceux qui ont de l'argent peuvent se payer et créer tous ces abus sexuels alors dans la mémoire j'ai associé l'argent avec quelque chose de sale d'horrible c'est normal que du coup aujourd'hui inconsciemment je me sabote à chaque fois que j'ai cette possibilité de recevoir de l'argent car c'est comme si mon système me dit si tu reçois de l'argent tu vas créer le mal comme tu as pu le recevoir comme tu as pu le faire peut-être dans une autre vie dans notre incarnation dans ta lignée n'y va pas l'argent c'est l'insécurité c'est mal c'est ton sexe bridé n'y va pas mais pareil tout cela vient d'une origine que l'homme a mis le pouvoir à l'extérieur de lui a mis le pouvoir à l'intérieur de l'argent un système illusionnaire afin de pouvoir prendre le contrôle dans l'illusion si vous revenez vous observez la nature un arbre ne possède pas d'argent et pourtant sa valeur est inestimable un paysage ne possède pas d'argent il n'en a pas besoin il donne il reçoit également sa puissance est inestimable alors l'homme a simplement par ses propres peurs par l'envie de contrôler par l'envie de pouvoir de se sentir puissant car il a tellement peur de l'impuissance et bien il a utilisé l'argent pour vivre dans l'illusion de la puissance pour aussi détruire ce qui est sacré la porte du sacré de sexe et lorsque j'ai été violée non respectée touchée je me dégoûte moi-même de mon corps car touchée être touchée c'est un danger de réveiller toutes ces mémoires je n'ai pas envie de revivre encore une fois tellement ces douloureux alors comment peut-on voir tout cela comment peut-on pardonner à cela vouloir faire du mal à l'autre et brider l'autre c'est aussi pouvoir éliminer le danger de ceux qui pourront être un danger pour l'expression de ma puissance pour que je puisse sentir puissant à chaque instant ainsi tout ce qui est un risque de cette expression de ressenti de cette puissance je l'élimine je le brille ces hommes riches qui achètent on va dire cette sexualité ils prennent le plaisir déjà par l'acte d'acheter par l'acte de payer car payer avec son argent leur donne la sensation d'être puissant parce qu'encore une fois ils se sentent tellement impuissants ils ont peur simplement et puis en plus que c'est en plus de cette tact de payer l'argent ils peuvent aussi prendre possession du corps de l'autre c'est encore plus fubilant c'est encore mieux c'est encore bon de pouvoir sentir que moi j'ai le pouvoir de posséder l'autre de faire ce dont j'ai envie encore une fois c'est comme une drogue j'ai besoin de me sentir puissant car sinon je me sens tellement impuissant ainsi ils essayent de combler un vide qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et donc c'est sans fin car simplement ils se remplissent de quelque chose dont ils n'ont pas réellement besoin car leur puissance a toujours été là ma puissance a toujours été là simplement je ne me suis pas alignée je ne suis pas assez alignée afin de me ressentir et de reconnaître ma puissance et de la ressentir simplement sans besoin de rien faire je n'ai besoin de rien faire de rien prouver à qui que ce soit même compris à moi que je suis puissant mais si tu ne ressens pas ta puissance tu vas aller la chercher tu veux la créer mais ce que tu pourrais ressentir par la création d'un événement extérieur n'est qu'une illusion l'homme a vécu dans cette illusion depuis la nuit des temps tout cela part de la peur de se sentir en puissant revenons vers la nuit des temps vers l'origine de toutes ces souffrances l'homme lorsqu'il arrive au monde est déjà faible est déjà dans une certaine impuissance il a besoin de l'autre de sa mère de ses parents afin de se sentir en sécurité et afin qu'il puisse être mature physiquement pour réellement exprimer la puissance intérieure qui nous contacte en tant que bébé nous sommes déjà puissants nous avons et nous avons toujours eu cette puissance intérieure de nous simplement la dissertation ou le sujet de notre incarnation est de pouvoir exprimer la puissance à l'intérieur de la matière et cela passe aussi par la maturation de la matière et donc de notre corps pour pouvoir exprimer pleinement et cela aussi demande à nous en tant bébé impuissant par rapport à son physique pour vivre et être en sécurité cela nous demande de dépendre de l'autre cette dépendance nous permet finalement de vivre d'apprendre à vivre ensemble d'apprendre à donner à aimer d'apprendre aussi à recevoir je reçois les soins de mes parents leur amour et cela apprend également à l'homme l'humilité mais l'humilité n'est pas le fait de se dire je ne suis pas puissante l'humilité c'est simplement reconnaître sa pleine puissance et reconnaître l'autre aussi à sa pleine puissance que nous avons tous à apprendre l'un de l'autre à accueillir et à donner chacun à sa manière et que nous sommes tous connectés c'est comme dans le corps humain l'oeil a sa puissance à sa fonction à sa vision et le coeur aussi mais chacun a sa fonction différente fait les choses de manière différente les yeux voient à leur manière et le coeur voit à sa manière nous avons tous besoin des uns des autres cependant l'homme a peur dès le départ l'homme est arrivé dans l'incarnation et dans cette matière avec cette croyance de la mort et de la destruction définitive de tout lorsque la mort arrive oui la matière se transforme mais l'énergie se transforme ne disparaît pas l'âme qui s'est incarnée continue à vivre éternellement simplement dans cette vie de matière elle accumule les expériences et les informations dans la matière les parents qui accueillent leurs enfants au monde ont cette peur cette peur de la mort de leurs enfants de leurs proches même de la mère qui les accouche de là crée toute la souffrance crée cette sensation d'impuissance l'impuissance lorsque je sens que l'autre va partir l'impuissance de sentir que je n'arrive pas à établir la sécurité pour les personnes que j'aime y compris pour moi l'impuissance lorsque je me sens vulnérable en tant que bébé déjà et lorsque les parents ne sont pas bien sont aussi dans leur propre souffrance le bébé qui ressent tout ça et aussi dans cette impuissance de ne pas pouvoir donner du bonheur ou donner assez afin que les parents puissent se sentir heureux en sécurité et aimés et le bébé qui est abandonné également ressent l'impuissance ressent le danger le danger de mort et le bébé qui est aussi en sécurité matérielle mais se sent aussi impuissant face au rejet qu'il pourrait ressentir de la part de ses parents mais simplement parce que ses parents sont son miroir également ils sont aussi dans leur propre impuissance dans leur propre peur alors la clé de tout cela c'est de se connecter à cette réalité supérieure à se souvenir que nous avons une âme et que tout est éternel et que nous sommes puissants naturellement de par notre nature c'est simplement qu'on n'a pas encore su dans nos incarnations aligner la puissance intérieure avec la puissance matérialisée par notre corps par la matière et c'est aussi le mental qui s'imagine de ce que c'est la puissance qui croit à certaines croyances et qui du coup pense que nous sommes pas puissants ces croyances limitantes pensent que nous devons chercher la puissance à l'extérieur le mental n'a pas à se reconnaître ma puissance et c'est ok car tout ce jeu de la vie de l'incarnation c'est d'aller reconnecter et retrouver reconnaître sa propre puissance n'est-ce pas alors connectez-vous avec l'univers avec la lumière tous ces âmes tous ces mémoires qui ont cru que tout est fini que la mort c'est le danger que je suis de nature impuissante que j'ai besoin d'aller chercher et montrer ma puissance toutes les âmes les mémoires qui se croient impuissants et du coup qui sont en réactivité par rapport à cette souffrance qu'elles puissent se reconnecter avec cette lumière avec l'amour avec le cosmos et se souvenir de leur nature vous êtes en sécurité vous êtes aimé je suis en sécurité je suis aimé je reconnais que désormais pour le jeu de l'humain pour les expériences à vivre et que mon âme a choisi de vivre c'est simplement une illusion que de sentir la peur que de sentir l'impuissance que de vouloir être abondant et riche car tout cela je l'ai en moi simplement par la reconnaissance de cela je n'ai pas pu exprimer dans la matière alors maintenant à vous de choisir si vous avez envie de reconnaître et l'exprimer simplement dans la matière et vous reconnecter avec la foi c'est normal d'avoir peur vous portez encore toutes ces mémoires et justement la peur est là afin de réveiller la foi à chaque fois j'ai peur c'est l'opportunité de me reconnecter à la foi à la confiance alors je sais que tout se passe bien même si mon mental ne le considère pas comme tel mais c'est une opportunité afin de me libérer une opportunité afin que quelque chose de merveilleux arrive à moi et même tous ces problèmes sont déjà merveilleux car c'est simplement une manifestation une manière de montrer que hé oh il y a cette mémoire qui est là alors aime-moi accueille-moi s'il te plaît alors lorsque l'homme se reconnecte avec sa puissance intérieure il n'a plus besoin de montrer sa puissance à qui que ce soit à la ressentir puisque il la ressent constamment l'homme ne ressent plus non plus l'impuissance face à la mort car il sait que c'est simplement une transformation de notre véhicule de notre corps mais que l'âme est éternelle et que lorsque j'ai la peur de perdre l'autre parce que l'autre me quitte par sa mort de véhicule incarné eh bien je me connecte avec cette possibilité de pouvoir toujours me connecter au grand tout et connecter avec cette âme nos âmes sont tous connectées ensemble nous ne faisons qu'un alors je retrouve ma paix ma paix intérieure ma paix profonde que toutes ces âmes ces mémoires puissent se retrouver puissent dire ce dont elles ont besoin de dire puissent s'exprimer simplement oui et reconnaître la souffrance qu'elles ont vécu et justement merci car c'est le moment que nous libérons ces mémoires et je vous aime je vous aime merci d'avoir été là merci de m'avoir donné cet héritage afin que je puisse aujourd'hui comprendre l'origine et la nature des choses et que moi-même je me connecte à quelque chose de supérieur et que moi-même je me ressouviens de mes origines de ma nature merci beaucoup ainsi chaque être humain se regarde autrement avec amour avec confiance chaque être est simplement soi-même dans sa lumière et sa puissance dans le respect de soi et dans le respect de l'autre ainsi nous changeons les programmes les mémoires de vie en vie de génération en génération de monde en monde l'histoire se réécrit et même lorsque nous avons toujours cet homme qui vient violer la femme nous ressentons et nous comprenons que cet homme peut simplement recevoir de l'amour ressentir de l'amour se sentir être aimé tel qu'il est il veut retrouver aussi cette sensation de bébé face à la mère se sentir chouchouter sentir et recueillir cette reconnaissance tu es puissant tu es beau tu es fort alors la femme qui a guéri de tous ses mémoires et qui simplement a en elle cet amour inconditionnel tous ses peurs ses blocages ont été transmutés en lumière dans l'amour face à cet homme elle comprend tout elle sait ce que vit cet homme elle aime simplement ce qui ne dégage alors elle accueille ouvertement en pleine conscience et avec tout son amour cet homme là alors l'homme face à cet amour si puissante si lumineuse se sent ému et relâche toutes ces tensions toutes ces souffrances toutes ces douleurs toute cette honte de l'acte qu'il a pu faire mais qui se mentait à lui-même car sinon c'est tellement insupportable il se confie il lâche sa douleur il se sent enfin accueilli et accepté tel qu'il est il a besoin de rien montrer même dans sa violence il est accepté et accueilli et aimé alors quoi chercher d'autre il n'a plus besoin de rechercher cet amour cet accueil et ainsi il ouvre par son propre pardon sur ses actes sur lui-même sur qui il est il se donne de l'amour à lui-même ainsi l'enfant né de cet acte c'est un acte d'amour d'accueil et l'enfant né ressent également cet amour tout est pardonné ainsi tous nos mémoires reliées à tout cela qui ont pu transmuter dans la lumière pourront se libérer je vois désormais toutes ces âmes toutes ces mémoires en face de moi ces événements ont changé de couleur passer du sombre de l'ombre à la lumière les gens crispés de douleur maintenant sont en joie avec un sourire lumineux les gens rejetés séparés recroquevillés maintenant marchent dans la lumière ensemble main dans la main avec un grand sourire la posture bien droite dans l'assurance dans la foi dans la joie dans l'accueil dans l'amour ils se regardent tous et sourient ils rigolent car maintenant ils se souviennent que c'est marrant tout cela n'était qu'une histoire n'était qu'une illusion et maintenant je comprends maintenant mon cœur mon corps mon esprit s'est aligné alors je me libère au revoir à tous ces mémoires je vous remercie au revoir à tous ces âmes je vous remercie et je vous aime vous pouvez partir tranquillement si vous souhaitez transmettre en lumière alors je ressens l'intérieur de mon corps mon corps qui se transforme qui se reprogramme à travers ces nouvelles énergies à travers ces nouvelles informations de générations en générations de lignée en lignée de monde en monde tout se reprogramme tout se renouvelle la manifestation de cette nouvelle mémoire et programmation se manifeste à l'intérieur de mon corps et continuera à se manifester même au-delà de cet instant de ce temps de cet espace tout se remet à jour y compris mes parties de moi dans les autres mondes nous sommes tous connectés et nous nous mettons à jour nous sommes dans notre corps nous ressentons ces anciens blocages et mémoires nous reconnaissons à quoi ces anciennes mémoires ces anciens blocages sont liés à quoi ils étaient branchés alors simplement je vais aller débrancher toutes ces prises dans la reconnaissance dans la gratitude dans la douceur et la bienveillance je décroche toutes ces prises avec beaucoup d'amour je le remercie de ces prises et je les libère je les libère je me libère je me libère je me libère et ainsi toutes ces douleurs ces tensions à l'intérieur de moi que je n'ai pas su exprimer ou accueillir se libère également par mon accueil par ma reconnaissance tout ce qui était lourd devienne tout simplement léger se lâche tout ce qui est agrippé se lâche avec légèreté l'ensemble rejoint la lumière l'ensemble se transforme en bulles de savon en ballon en bulles de lumière et s'envole alors je les regarde et je dis merci merci et au revoir rejoignez l'univers rejoignez la lumière ainsi je ressens ce vide à l'intérieur de moi mais c'est un vide de lumière un vide rempli d'amour un vide qui permet de faire rentrer toute cette lumière et cet amour toute cette nouvelle reprogrammation toutes ces nouvelles informations et mémoires maintenant j'ai la mémoire de la sécurité et de l'amour j'ai la mémoire de qui je suis profondément de ma nature de ma puissance et maintenant à partir de maintenant je vis cette vie avec cette nouvelle mémoire et je me sens dans la gratitude et heureux merci 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 ainsi je rebranche mon système avec ces nouvelles mémoires ces nouvelles reprogrammations bien sûr peut-être qu'il y aura d'anciens blocages ou mémoires et je sais maintenant que j'ai cette puissance et la capacité d'aller les voir et rencontrer de les libérer d'écouter ce qu'ils ont à me dire quelles sont les histoires qu'ils veulent me raconter ces histoires qui n'ont pas été reconnues ou entendues c'est pour ça que je suis là et je peux me prendre dans mes bras et je peux me caresser je peux me remercier je peux ressentir ma douceur mon amour pour moi et s'il y a encore des zones dans le corps qui sont un peu tendues je peux aller simplement les caresser les remercier et dire je suis en sécurité je suis aimée merci à toi je reconnais que toutes ces personnes toutes ces âmes toutes ces mémoires dans cette histoire ont toujours fait du mieux qu'ils pouvaient tout comme moi alors c'est ok ils étaient inconscients dans leur rôle incarné alors c'est ok chacun a son chemin chacun a son niveau chacun a eu sa liberté d'expérience et moi aussi maintenant je me reconnecte à mes limites à mon respect de moi et je pose les limites selon j'ai envie et mes limites d'aujourd'hui de cet instant n'est pas les mêmes ne sont pas les mêmes par rapport à d'autres instants et c'est ok à chaque moment je suis connectée avec moi-même et je me caresse lentement je prends contact avec mon corps je refusionne encore avec mon corps l'aliment cœur-corps-esprit je dis merci et je répète à chaque fois je suis en sécurité je suis en sécurité je suis en sécurité je suis aimé je suis aimé je suis aimé je suis amour vous pouvez répéter après moi tout en mettant votre main sur le cœur sur votre poitrine ou en vous enlaçant vous-même je suis en sécurité je suis aimé 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 et merci vous revenez petit à petit ressentez bien votre corps la présence vous sentez tellement dans cette gratitude dans ce bonheur, dans cette joie de ressentir la présence de vos corps, vos sensations c'est juste génial c'est ça que vous êtes venu expérimenter ce ressenti dans la matière, dans le corps et à chaque fois vous sentez une peur, un doute une émotion de vibration négative c'est l'opportunité pour se connecter à autre chose à la lumière, à la foi et accueillir toutes ces émotions là avec un homme je m'accueille et je m'accepte tel que je suis au final je n'ai pas de blocage c'est simplement mon mental qui le considère comme un blocage ce sont des mémoires alors je porte en moi l'héritage la mémoire de l'univers de l'humain qui est simplement là envie de s'exprimer et qui m'incite et qui m'invite à l'accueillir et l'écouter ce ne sont pas des blocages ce sont des mémoires de vie envie d'amour et d'accueil alors je les accueille alors vous venez à moi manifestez-vous je vous prête mon corps afin que vous puissiez vous exprimer tel que vous êtes et je ne m'identifie plus à ces blocages à ces mémoires à ce que je vis à ces événements je ne m'identifie plus à mon histoire je suis simplement moi à cet instant dans le ressenti de ma puissance et ma lumière comme cet amour que je sois inspirez profondément et expirez c'est bien ressentez votre corps je vais compter de 1 jusqu'à 3 vous allez revenir à 3 à l'état de conscience normale avec cette nouvelle énergie cet amour qui continuera sans que vous sachiez comment ça va se passer 1 inspirez profondément puis expirez ressentez la lumière vous traversez à l'intérieur de vous ressentez cet amour cette sécurité qui est toujours en vous et que vous pouvez la contacter n'importe quand 2 touchez votre corps vos sensations embrassez-vous enlâchez-vous et vous pouvez dire à vous-même je suis en sécurité je suis aimé et je m'aime et 3 vous pouvez ouvrir vos yeux petit à petit et se souvenir que nous sommes tous connectés que l'autre est mon miroir à chaque moment que vous manifestez de l'amour à l'autre vous manifestez de l'amour à vous-même il n'y a pas besoin d'attente simplement là je suis puissant et amour vous pouvez vous étirer sentir la vie à l'intérieur de votre corps sentir votre nouvelle énergie vous avez maintenant de nouvelles mémoires d'amour et de sécurité et de puissance intérieure qui demande simplement être exprimé et de la vie dans la matière exprimée à l'extérieur voilà les filles merci oui quelle extase est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez envie de témoigner merci infiniment magique merci voilà wow wow puissant merci du fond du cœur gratitude j'ai pas arrêté de bailler et des tensus sont libérés super, génial merci est-ce que vous avez ressenti des douleurs ou autre chose dans le corps ou des visions qui pourront vous faire peur je respire du mal aux lombaires ouais, vas-y respire dans ces lombaires respire dans ces lombaires je sens mémoire de viol justement quand la femme a dû se forcer pour écarter ses jambes pour être sur le dos maintenant tu peux en fait envoyer cet amour à ces lombaires, à ces mémoires à cette femme Lilo je me sens légère avec beaucoup d'images super voilà donc buvez buvez beaucoup et ça permet en fait de continuer le nettoyage la transformation la transmutation même et voilà n'hésitez pas à continuer à observer ce que vous pouvez ressentir ce que vous pouvez penser et ne vous identifiez plus en fait avec votre passé si avant normalement je suis comme ci je suis comme ça ça c'est le passé voilà oh merci Christine oui j'enverrai mon RIV ou mon Paypal pour qui s'y contribuer alors attends je vais faire direct voilà j'ai le Paypal donc j'essaie de mettre ça ici je ne sais pas comment ça apparaît test merci à vous alors si vous avez pas trop chose dans ce cas là je propose qu'on on arrête là je ah oui je vais aussi poster dans le groupe je ah Eden ok Hélène tu pourrais faire la séance merci oui juste par curiosité Hélène quand tu t'es tu as été interrompue et le fait de reprendre est-ce que tu as ressenti autre chose ou pas merci Christine oui et puis oui donc il y aura justement le jeudi prochain 20 mai à 20h30 sur ma chaîne YouTube une libération de mémoire de la peur donc là on sera plus nombreux parce que ça sera avec en live sur ma chaîne YouTube et j'aime beaucoup en fait parce que cette énergie collective aide réellement en fait à aller encore plus en profondeur avec beaucoup plus de puissance pour libérer en fait les mémoires parce qu'au lieu d'être moi toute seule parce que moi je peux le faire moi-même toute seule mais là c'est l'ensemble en fait de nos énergies et aussi des égrécores à l'énergie à laquelle on est relié donc en fait c'est le principe de 1 plus 1 est supérieur à 2 nous sommes plus plus fortes en fait par rapport au nombre où on est et et donc pourquoi la peur parce qu'en fait actuellement nous vivons énormément en fait dans cette peur et elle se manifeste dans la matière par exemple par le Covid par voilà porte le masque sinon en fait j'ai peur d'attraper quelque chose donc j'ai peur de mourir j'ai peur pour ma sécurité et c'est ok c'est c'est normal que tout ça a besoin d'être exprimé d'une certaine manière parce que nous le portons et si nous nous ne libérons pas nous ne l'exprimons pas dans l'accueil et bien ça se manifeste dans la matière sous une autre forme voilà et et donc cette peur originelle de la mort de l'insécurité de ne pas être aimée elle s'exprime sous plusieurs formes sous plusieurs croyances dans plein de manifestations et plein d'événements elle part aussi la peur la peur de souffrir la peur de mourir et bien du coup ça amène la violence et de la haine et justement lorsqu'on va aller libérer tout cela et bien mon envie c'est que on puisse vivre encore plus en paix tous ensemble voilà et Hélène quand tu dis tu as un vide total complètement bizarre comme sensation et bien oui c'est le fait de s'alléger puisqu'on on a cette habitude de vivre lourd dans nos blocages et nos mémoires et là tout d'un coup parce que d'une cause originelle on libère plein de choses en fait annexes qui sont liées avec cette cause là et bien on se sent léger et voire même bizarre c'est à dire que le mental qui a l'habitude de notre ancien moi de notre ancien programme se pose la question mais c'est quoi ça je ne reconnais plus cette énergie mais quoi normalement tu devrais avoir peur mais et peur je suis là pour te protéger non tu n'as pas peur c'est bizarre et bien c'est normal voilà mon nouveau moi je suis plein puissant voilà donc si vous sentez ça exprimez votre puissance vous voyez mettez la musique la two steps from hell de comment ça s'appelle bon bref c'est two steps from hell j'ai envoyé dans dans la dans le groupe et je mettrai ici aussi en commentaire j'adore cette musique épique j'ai l'impression d'être si puissant que je marche en fait avec un groupe de lumière ouais je suis là ouais tu vas être en paix je suis en paix nous sommes en paix je fais des paix voilà Zong c'est Hélène ah oui Hélène bonjour Hélène tu m'entends bonjour écoute j'ai malgré tout j'ai j'ai écouté ta méditation et pas moyen de rester accroché à ta voix mon mental il partait ailleurs quoi bon voilà je me suis dit ok c'est comme ça j'accueille ouais c'est pas anodin on verra plus tard peut-être que je suis pas prête peut-être qu'il y a quelque chose qui résiste je sais pas en tout cas c'est la première fois que ça m'arrive habituellement ça reste toujours très je reste toujours bien accroché absorbé par la voix et tout ça et là pas du tout j'ai dit ouh bon d'accord mais je m'inquiète pas je me dis bon voilà super merci pour ton témoignage c'est normal c'est notre sort de nettoyage aussi lorsqu'on accueille ce qui vient c'est là où les choses se transmutent en fait et puis il va aller contacter autre chose tu vois donc c'est ok de toute façon le corps il sait ce qu'il fait et après le travail continue toujours quoi ouais tout à fait et peut-être là vas-y ouais parce qu'en fait j'ai eu la coupure de l'ordinateur après je suis allée sur le téléphone portable j'avais plus de réseau j'ai dit mais c'est quoi le truc j'ai dit mais je vais tout louper je vais rien comprendre et là j'ai dit bon bah laisse faire c'est que ça doit être comme ça tout à fait bon voilà donc quand tu parlais de couper le mot couper a résonné en moi et j'ai senti que c'était justement une manifestation de la mémoire qui dit et j'ai beaucoup été coupée dans plusieurs manifestations dans plusieurs formes couper de moi-même couper de ma famille couper des personnes que j'aime couper de ma capacité de ma puissance j'aimais j'aimais ça a été découpé couper dans aussi voilà l'expression de mon sexe même physiquement en fait et voilà et donc là on parle de la sexualité bon souvent là je parle des femmes mais il y a aussi en fait cette même problématique pour les hommes quand ils sont dans leur impuissance quand aussi ils veulent montrer leur puissance c'est toujours l'expression encore une fois de cette impuissance et lorsque l'autre montre la peur je me sens encore plus puissant donc j'ai envie voilà de ressentir de reprovoquer cette peur et voilà donc cette cette mémoire qui a voulu justement merci à ta mémoire qui voulait te couper de tout ça de couper aussi à tes émotions de ton corps pour en fait se sentir en sécurité pour te protéger alors merci merci aussi à ton mental qui voulait se couper de tout ça également parce qu'ils croient tous en fait faire la bonne chose ils ont tous une bonne intention c'est de te protéger et de t'aimer alors merci 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 pour tes propositions et merci et merci pour ce partage qui est soutenant et je sais que ça va faire bien résonance à pas mal de mémoires en lien avec la transgénérationnelle du côté paternel et du côté de ma mère voilà donc ça me parle j'ai les mains qui ça picote de partout j'ai le bas du dos qui picote enfin voilà c'est l'énergie qui recule n'hésitez pas en fait à laisser votre corps continuer à se transmuter en allant vous coucher ou voilà laisser faire et être bien ressenti être présent à votre corps et là vous ah oui Lilou vas-y c'est quelque chose ah oui Ziong je voulais dire un grand merci c'était puissant et d'une grande force merci et en fait je suis encore toute troublée parce que je me sens légère et en même temps c'était j'ai eu en fait des des compréhensions en fait sur l'incompréhension oui que je comprenais pas de ce que j'avais subi quand j'étais enfant oui et dans d'autres vies aussi et je comprenais pas j'arrivais pas à à comprendre en fait le tout et en fait c'est comme si que t'as t'as éclairé tout ce qui a été dans le noir pendant des années en fait et de et de libérer en fait toute cette incompréhension et ce non pardon parce que en fait quand tu viens un truc très dur en fait tu tu essayes de pardonner au plus profond et à un moment donné tu y arrives à pardonner mais il y a toujours cette incompréhension quelque part il y a toujours une petite chose qui reste parce que tu vois pas en c'est en fait toi tu vois en omniscience et du coup tu nous permets en fin de compte de libérer parce que le petit humain il a beau dire oui pardonner en profondeur en fait il est pas en omniscience le petit humain et je crois que c'est ça que t'as fait ouais en omniscience en fait t'as éclairé le tout et du coup tu nous permets d'être en omniscience aussi nous aussi c'est ça que je ressens là maintenant et et de et de nous libérer le l'acteur en fait en soi du petit qui moi en fait d'être vraiment en observateur et de se détacher de toute émotion qu'il a pu vivre et qui se rattachait en plus à l'adulte d'aujourd'hui oui tu vois et c'est marrant parce que j'avais mis l'intention j'ai dit vas-y là j'en ai marre de l'émotionnel là j'en ai ras-le-bol que l'émotionnel il m'entrave dans la vie là j'en ai ras-le-bol de l'émotionnel si j'avais beau faire partir l'émotionnel il revenait sans cesse et je me disais mince c'est la même problématique comment faire et là je me suis dit vas-y je le sens d'aller à celui-là si j'ai pas pu tout faire je sentais l'appel et vraiment d'être là tu vois je me suivais plus tôt en plus j'étais enfant plus tôt j'ai réussi à me lever plus tôt tout s'est mis en place c'est dingue tout à fait parce qu'en fait un grand merci et du coup j'ai tellement de gratitude qu'en fait j'ai senti j'ai envie de t'offrir le champ d'âme le champ de ton âme en fait comme je canalise le champ de l'âme de la personne j'ai envie de vraiment te l'offrir avec plaisir avec plaisir ah ouais parce que ça va être magnifique j'en suis sûre ouais est-ce que tu veux le faire ici ou à part avec moi non 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 à part parce que c'est c'est profond ok bah merci beaucoup merci à toi c'est énorme c'est énorme en fait j'ai compris à un moment donné parce que je faisais aussi beaucoup de libération travailler sur moi développement personnel pareil ah mais pourquoi j'ai toujours ce problème je croyais que c'est parti que c'est fini et à un moment donné j'ai fait mais c'est ça en fait quand je veux me libérer de quelque chose d'une mémoire en fait c'est pour dire bah non va-t'en je veux pas de toi et justement c'est ça la clé c'est que à la fin ça t'emmène toujours vers l'extrême c'est bah accueille toi même si tu l'as c'est ça l'amour inconditionnel que je l'ai ou je l'ai pas je m'aime je l'accueille et quand je ne cherche plus à être autrement et que je m'accepte telle que je suis c'est là où les choses se libèrent et quand je cherche à libérer ils ne vont jamais se libérer parce que donc oui il y aura des choses qui vont se libérer parce qu'il y a des choses qui ont besoin de libérer mais l'ultime ce qui reste c'est en fait c'est l'accueil de ce qui est pareil quand je suis dans l'impuissance dans l'impuissance on veut réagir en tout cas je veux réagir au revoir Marina merci je veux réagir et en fait je cherche à tout faire pour ne plus avoir ce truc-là que je veux éviter oui et la clé c'est accepter son impuissance accepter qu'elle arrive accepter l'émotion lorsqu'elle arrive et c'est pas accepter je me force à accepter pour libérer donc on revient toujours à je veux que ça ne soit plus là mais non c'est dire mais en fait oui toute ma vie je voulais m'en débarrasser tout comme dans les mémoires dans mes lignes dans mes autres vies toute la vie les gens ont voulu me débarrasser de cette mémoire et c'est pour ça qu'elle n'a jamais été accueillie qu'elle attend jusqu'au moment où cette mémoire est accueillie avec amour telle qu'elle est parce qu'elle a des choses à dire parce qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas su être exprimées par ce rejet justement c'est comme quand quelqu'un vient te voir et avec une tête horrible et tout ça là t'as peur tu projettes des choses en fait déjà mais elle n'a rien fait et là tu et en fait quand tu m'en tu dis elle est moi je veux de l'amour et sauf que il parle et tu n'entends pas non 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 c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça va t'en va t'en va t'en au moment dans les bras et là voilà ça change et là tu vois que finalement c'est toi en face de toi tu te rends compte que finalement cette mémoire c'est toi c'est à l'intérieur de toi donc en voulant le rejeter en voulant le libérer parce que j'ai plus envie de l'avoir en moi parce que si je l'ai encore en moi je ne suis pas ce que j'ai envie d'être et bien du coup je me rejette aussi je ne m'accepte pas telle que je suis je ne m'accepte pas en tant que tout je fais un tri ça c'est bien ça c'est pas bien ça je veux ça je veux pas et là la première chose qu'on vient faire ici c'est accepter et accueillir c'est pas accepter je me force à accepter c'est vraiment accueillir dans cet amour inconditionnel et après on s'aligne réellement dans le coeur corps et dans l'esprit et faire ce dont on a besoin on avait envie choisi de faire avec la légèreté la joie et l'abondance et pendant longtemps si je à un moment donné j'étais dans dans le déni sans le savoir parce que j'étais très mentale et je me dis ouais mais ça cette situation je comprends je pardonne parce que je ne pardonne que lorsque je comprends si je ne comprends pas j'ai du mal à pardonner ça c'est un pardon mental et c'est là où je parle de l'alignement coeur-corps-esprit c'est que oui je ressens aussi la douleur d'accord je reconnais la douleur dans mon corps l'émotion dans mon corps je reconnais le sens derrière tout ça mais mon coeur il est toujours il a gros sur le coeur il n'a pas réussi en fait à émettre en fait cet amour et ce pardon le plus profond et au final lorsqu'on ressent cet amour avec notre coeur on allie en fait tout ça et bien là ça le transmette et comme j'ai reçu ça pour moi et bien du coup je peux le donner facilement et même si personne ne vous l'a donné simplement demander au guide à l'univers ça y est j'ai envie je choisis de me pardonner de m'aimer tel que je suis aide-moi aide-moi à recevoir cette lumière d'amour de pardon et en fait vous allez le recevoir parce que vous avez choisi d'ouvrir la vanne d'ouvrir votre coeur merci avec plaisir merci je vous aime mais ça tient à coeur en fait pour moi de faire ça aussi pour vous parce que moi j'ai envie en fait de transmuter toutes ces blessures pour les personnes aussi qui sont aussi puissantes enfin tout le monde est puissant et qui ont en fait justement cette envie ces projets ambitieux de répandre la lumière et l'amour etc mais si vous n'êtes pas en paix avec vous-même finalement vous avez aussi cette difficulté en fait à avancer dans vos projets donc je comprends ce que c'est et comme j'ai reçu voilà tout ça j'ai envie de la partager avec vous et n'hésitez pas à partager à votre retour n'hésitez pas aussi à faire connaître par exemple ma chaîne YouTube ce que je fais on s'entraide on partage les lumières merci Maud pour les mots et plein d'amour voilà et n'oubliez pas je commande des cadeaux au Père Nouel si vous avez envie de m'offrir des cadeaux voici le lien pour les cadeaux mais les cadeaux voilà faites-le à votre montant que vous souhaitez donner peu importe ce qui est important c'est la gratitude et l'émotion et l'acte en fait le plaisir de pouvoir donner recevoir en fait cette gratitude même pour vous parce que lorsque vous émettez de la gratitude la première personne qui la ressent qui la reçoit c'est vous-même parce que c'est vous qui ressentez et puis si voilà votre moyen et même en fait on peut avoir une contribution sous plusieurs manières des échanges partager en fait ma chaîne parler de moi voilà c'est une recommandation tout est ok contribution à votre manière merci beaucoup à vous je vous dis en tout cas à bientôt je vous aime tout ciao ciao merci beaucoup merci bisous à bientôt